Comme dans l'ensemble du pays, la rentrée scolaire 2023-2024 s'est tenue hier dans les établissements et de l'enseignement de bases et de moyens, et c'est surtout dans les régions de l'intérieur. Cette fois-ci au nord, à Auboc, où environ 2000 élèves du primaire et 700 élèves du collège ont régagné les salles de classe à travers la région. Et conformément à la tradition des autorités locales, dont le préfet adjoint Mohamed Awad, le président du conseil régional, Mohamed Hamad Smaïl, accompagné par l'inspecteur de l'éducation, M. Hamad Al-Mohamed, ont effectué une tournée dans les établissements de l'enseignement de bases et de l'enseignement moyens, chef lieu. Cette visite visait à superviser le bon déroulement de la rentrée scolaire. La délégation s'est rendue en premier lieu à Auboc 1, la plus grande école de la région, accueillant au total 560 élèves. Là, elle a été chaleureusement accueillie par le directeur de l'école, Adouqad Kassim. Ensuite, la délégation s'est dirigée vers d'autres établissements, notamment le collège d'Auboc, l'école d'Auboc, l'école bilingue et technologique d'Auboc, l'école Ar-Rahman et enfin l'école Markazi, située dans le camp des réfugiés yémélites. La délégation s'est rendue en premier lieu à Auboc 1, la plus grande école d'Auboc, l'école d'Auboc.